Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de R-Bacon. Aujourd'hui, c'est une journée fériée au Canada. Donc, si vous êtes un employé, vous n'avez pas besoin de venir au bureau. Si vous êtes un entrepreneur, il y a des bonnes chances qu'on vous retrouve au bureau. Mais le sujet aujourd'hui, en fait, c'est que, bien oui, le TSX est fermé. Donc, le marché boursier canadien est fermé, mais aux États-Unis, l'action de grâce, c'est juste en novembre. Donc, le Nasdaq, le New York Stock Exchange, tout est ouvert. Et donc, c'est pour ça que je fais une petite vidéo où je vais vous parler justement de trois stocks américains qui bougent aujourd'hui. Ma source, c'est Wall Street Journal qui font toujours une quotidienne qui dit « Stock to watch today ». Donc, des actions à surveiller aujourd'hui. Donc, je vais prendre l'application. Ma première compagnie, en fait, c'est Deere. Je pense que c'est John Deere. Maintenant, ça s'appelle Deere & Co. Ils font des tracteurs et des équipements agricoles. Et la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'ils ont changé un peu leur modèle d'affaires. Ils se lancent dans la location de tracteurs. Donc, à court terme, ça fait en sorte que ça augmente les ventes de la compagnie. Donc, la compagnie vend à son unité de location ses tracteurs. Mais il y a un risque financier parce que là, après ça, on va financer ça par la dette et on le loue aux gens. Donc, à date, le marché, depuis l'ouverture du marché, c'est à peu près moins 0,3 % si on regarde aujourd'hui. Puis, allons voir les fondamentaux de l'entreprise. Ce n'est pas fondamentalement une mauvaise chose de faire la location. Il y a des constructeurs automobiles qui font ça. Il y a même des locateurs d'outils comme ILTI en Suisse qui ont un modèle comme ça. Le marché semble légèrement négatif. Mais allons voir les ratios. C'est quoi cette compagnie-anime-là aujourd'hui? Ratio co-bénéfice de 16,93 à peu près 17 qui est dans la normale. On a une marge de profit à 8 qui est quand même plus élevée que d'autres gens qui sont dans le manufacturier. On a du dividende. Ça vaut 50 milliards en tout. Donc, ça, si on regarde le graphique, l'action semble graviter entre 150 et 180 au courant des derniers mois. Donc, c'est à peu près ça. On peut regarder. Mais c'est intéressant. Est-ce que la location est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ce que Wall Street Journal disait, en fait, c'est que ça va devenir plus difficile d'évaluer la compagnie à cause de son exposition sur le plan financier et à cause de la dette que ça va causer. Sur le plan opérationnel, ça ne me paraît pas une mauvaise chose. J'imagine qu'il y a beaucoup de fermiers qui préfèreraient louer. Donc, je ne sais pas. Le consensus des analyses, c'est conservé. Donc, c'est relativement neutre. Donc, ça ne me semble ni être une opportunité d'achat ni de vente. Ça semble juste être une entreprise qui fait un mouvement. Si l'action avait perdu beaucoup à cause de cette annonce-là, peut-être qu'il y aurait une opportunité d'acheter. Mais le marché réagit négativement, mais vraiment à la marge. Donc, est-ce qu'il y a une grosse opportunité? Je ne sais pas. Passons à la prochaine compagnie. La prochaine compagnie, c'est General Motors. Donc, le fabricant de voitures. Et pour eux, ça ne se passe pas très bien. Depuis, l'ouverture des marchés, ils sont en bas de 0,1 %, ce qui n'est pas significatif. Mais la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est vraiment que le syndicat United Auto Workers vient d'augmenter leur paiement aux employés de GM qui sont en grève dans plusieurs usines aux États-Unis. Selon moi, ça augure vraiment pas très bien. Non seulement, il y a une exposition au niveau d'un risque de grève chez GM. En plus, tout ce qui se passe avec la Chine, la guerre commerciale avec la Chine pourrait rendre GM, qui n'est déjà pas très compétitif, encore moins compétitif à l'international. Donc, on a un ratio court-bénéfice très bas à 5, ce qui est très, très bien. Mais le problème, c'est que c'est une entreprise qui n'est pas en si bonne situation que ça. Donc, tu sais, si on regarde au niveau du ratio court-valeur comptable, donc on est à 1. Donc, on vend la compagnie à peu près à la valeur de ses actifs. Et tout ça est très attrayant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chère, la compagnie. Mais ça vient du fait que les investisseurs la considèrent comme fragile. Et une compagnie qui fait faillite, bien, l'action passe à zéro. Donc, c'est ça, c'est GM, pas des bonnes nouvelles aujourd'hui. Puis la dernière compagnie, je vais regarder avec vous, c'est une compagnie qui n'est pas un blue chip super gros. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. Plus petites compagnies qui font de la consultation dans le domaine de l'ingénierie, un peu comme un… C'est qui la compagnie qui fait ça au Québec? En tout cas, il y a eu plusieurs compagnies qui font de la consultation en ingénierie. Donc, ils viennent de vendre une division. Donc, ça, c'est une nouvelle positive, en fait. Ils viennent de vendre une division à une firme de private equity qui s'appelait American Systems. Pour 2,41 milliards, le marché a réagi avec une augmentation de près de 4 % aujourd'hui. Donc, c'est positif. C'est sûr que la bonne nouvelle est peut-être déjà incorporée dans le prix. Le prix a déjà monté. Donc, ratio court-bénéfice de 20, marge de profit quand même plus basse, assez basse, à 1,42. Ça, c'est une firme de service. C'est une petite capitalisation de 5 milliards. Donc, c'est une compagnie à regarder. Comme je vous dis, j'en sais peu. Je ne connais pas non plus. Il faut regarder les pairs. Mais je voulais juste pouvoir réfléchir un peu sur le marché américain. Si vous êtes en congé aujourd'hui, c'est le temps de regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché américain. Si vous êtes un investisseur en bourse, je vous invite à télécharger Arbacon sur Google Play, l'App Store. Ça vient avec de l'analyse de portefeuille, toutes les données financières comme je vous l'ai montré aujourd'hui. Ça vient aussi avec un score de portefeuille, voir comment vous comparez en termes de rendement ajusté pour le risque par rapport aux autres. Et un paquet d'autres choses comme des alertes, par exemple. Donc, ça vient 14 jours d'essai gratuit. Essayez-le dans nos délais aujourd'hui. Si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, on a une super off avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vient avec 10 transactions gratuites, un cours en ligne sur l'investissement fait par Arbacon et trois mois d'abonnement à notre application mobile. Et c'est disponible pour arbacon.ca baroblique Desjardins. Donc, sur ce, je vous souhaite de profiter de votre congé et potentiellement de bien vous occuper de votre portefeuille d'investissement. Bonne journée! Bonne journée!